Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour commenter l'actualité de la semaine. Dominé ces derniers jours par les un an du gouvernement, les ministres se déploient d'ailleurs sur le terrain pour porter la bonne parole. Sauf un, Nicolas Nézard, qui est dans les médias pour dire ce qu'il pensait de ce premier anniversaire. Et c'est un drôle d'anniversaire qu'il a finalement souhaité à ses chefs, le président de la République, le Premier ministre et ses collègues. Sans ce gouvernement, qui n'est pas marqué par les couacs, comme ce fut le cas sous François Hollande, on ne nous épargne pas les états d'âme de Nicolas Hulot. Une drôle de méthode de gouvernement pour ce ministre d'État numéro 2 du gouvernement en charge de la transition écologique et solidaire, qui vient encore une fois de passer une tête à la télé pour faire état de ses interrogations existentielles. C'est devenu une habitude à intervalles réguliers. Il revient en parler le 1er décembre dernier sur France Inter. Il confiait ses chiants du matin au soir d'être ministre. Je le cite. Six mois plus tard, Nicolas Hulot récidive. Cette fois, il explique qu'il a la tête sous l'eau et qu'il prendra le temps cet été de s'auto-évaluer. Et il en parlera, ou en tous les cas, il veut en parler avec le président de la République, le Premier ministre, pour savoir si le jeu en vaut toujours la chandelle, autrement dit s'il restera au gouvernement. Le suspense est à son comble. Certes, Nicolas Hulot n'est pas quelqu'un de machiavélique. Le ministre de la Société Civile, il est probablement sincère dans sa démarche. Pas sûr toutefois que ce remake du « Retenez-moi où je fais un malheur » ne finisse pas par énerver l'exécutif. En tout cas, il commence déjà à lasser les Français. Alors, quel est son bilan, Nicolas Hulot, depuis qu'il est au gouvernement ? Alors, il faut reconnaître que quand Nicolas Hulot est entré au gouvernement, c'était le coup de maître d'Emmanuel Macron. Avant lui, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande avait essayé en vain d'en faire un ministre. Emmanuel Macron a été plus convaincant. Il n'a d'ailleurs pas lésiné sur les titres, je l'ai dit, ministre d'État, numéro 2 du gouvernement, juste en dessous, Édouard Philippe. Les premiers pas du ministre Hulot sont salués par les Français. Immédiatement, il devient le ministre préféré des Français. Le problème, c'est qu'un an plus tard, le bilan est mitigé, voire très mitigé. Il a certes remporté des victoires symboliques. L'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On peut citer aussi l'interdiction du glyphosate en 3 ans au lieu de 5. Mais il y a des reculs symboliques. Le calendrier de la réduction de la part du nucléaire à 50% est repoussé au calendre grec. Il y a des dossiers en souffrance comme celui sur la pollution de l'air, la biodiversité. La loi interdisant la production d'hydrocarbures comporte, selon les spécialistes, beaucoup trop de dérogations. Et puis, il y a tous ces sujets où Nicolas Hulot est invisible, inaudible et souvent muet. C'est le cas notamment des dossiers des transports dont il a pourtant la Tudel, Air France, la SNCF, une petite tribune dans le JDD. Et puis, il y a aussi ces dossiers emblématiques de l'écologie, les traités du CETA et le futur accord avec le Mercosur. Sans compter ses absences remarquées lors de voyages où on a parlé beaucoup d'écologie, la Chine, l'Inde, où il s'est fait remplacer, ironie du sort, par ses graines royales. Et dans l'opinion publique, comment ça se passe maintenant au bout d'un an ? Où est-ce qu'il en est dans les sondages en termes de popularité ? Plus que cette ergiversation autour de rester ou pas au gouvernement, c'est son action qui ne semble pas perçue par l'opinion. À un an, il a par exemple perdu 22 points dans le tableau de bord IFOP pour Paris Match. Il en a d'ailleurs perdu la tête. C'est Alain Juppé qui a à nouveau la personnalité politique préférée des Français. Certes, il reste à un niveau élevé, il est deuxième, mais il est minoritaire, par exemple, chez les jeunes. Et il a perdu beaucoup de terrain dans certaines catégories socio-professionnelles. En clair, Nicolas Hulot a déçu. Peut-être, il y avait-il trop d'attente de la part de les Français. Et sans doute que cette baisse est logique. À l'épreuve du pouvoir, l'écolos, même assez lucide et enclin au compromis, se heurte aux réalités. Ce qui fait ironiser certains de ses ex-amis écolos qui l'accusent d'avaler trop de couleuvres. C'est le cas du député européen Yannick Jadot. Mais à force de se plaindre et de si peu agir, Nicolas Hulot a fini par lasser les Français. À tel point que même la possibilité de son départ ne semble pas tourmenter plus que ça la majorité. Il est pourtant un élément central du dispositif politique de Nicolas Hulot. Dans ce gouvernement, en même temps, il couvre ce flanc gauche et écologiste. Et son départ, évidemment, remettrait en cause l'architecture gouvernementale. Au même poste, on a souvent considéré que Ségolien Royal en faisait trop. Nicolas Hulot, lui, n'en fait sans doute pas assez. Alors justement, est-ce que Nicolas Hulot est remplaçable ? Évidemment que tout le monde est remplaçable. À commencer par les ministres. Cela ne semble toutefois pas à l'ordre du jour. À l'Elysée, on temporise. On explique que Nicolas Hulot passera de bonnes vacances studieuses. Que Nicolas Hulot verra le président. Il avait d'ailleurs eu un tête-à-tête à la fin de l'année dernière. Peut-être Nicolas Hulot est un ministre, on sait, sensible, affectif. Et qui peut-être a besoin d'une séance de calinothérapie avec le président de la République. Merci. Merci.